Salut c'est Fatalordi et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Xenoblade 2 sur le fichier Excel. Donc la dernière fois nous avions présenté les pilotes et les stats des pilotes, j'avais dit qu'on parlerait peut-être de la formule de dégâts mais en fait non pas du tout. Parce que j'avais commencé à réfléchir à comment j'allais en parler et puis je me suis dit ouais mais si je parle de la formule de dégâts il faut que je parle des arts de pilotes, il faut que je parle des arts spéciaux, il faut que je parle des lames rares et tout ça. Et donc en fait c'était ce que j'avais prévu au départ. La formule de dégâts finalement ce sera la dernière chose que je vous présenterai je pense. Il y a peut-être le tout dernier onglet que je pourrais présenter avant mais formule de dégâts en fait avant d'en parler il faut que je parle du reste. Et ce qui m'a piégé c'est que je l'avais mis au tout début ici parce que je l'ai mis là pour que ce soit important pour pour que vous ce soit l'un des premiers onglets que vous voyez en arrivant sur le fichier. Sauf qu'en fait logiquement ça fait partie des derniers et voilà le mieux c'est de le faire de partir des pilotes et d'aller de la gauche vers la droite comme ça et de finir par la formule de dégâts. C'est ce qui est plus logique. Voilà donc pour le moment on parle pas de la formule de dégâts nous allons parler des arts de pilotes ce qui est un gros morceau. Bon sachant que pour les petits morceaux comme les pilotes ça fait des vidéos d'une heure sur l'art de pilotes. On va voir donc là ce que vous pouvez voir c'est que je ne suis pas sur la page web j'ai téléchargé le fichier au format excel xlsx pour tout simplement avoir le même fichier que vous que celui que vous allez télécharger parce que du coup ça baisser comme ça vous voyez bien la même chose que moi et du coup ça nous permettra peut-être de trouver des bugs que je pourrais corriger en live voilà donc c'est plus intéressant de de travailler sur la même version que vous allez peut-être utiliser voilà donc comme d'habitude il y aura des spoilers dans la vidéo et comme d'habitude on va être critique et là surtout pour cette vidéo là on va en avoir besoin parce que je dis pas ça sur le ton de la rigolade mais il risque d'y avoir de grosses conneries dans ce fichier et c'est pour ça que je les ai mises quand même mais on va bien y réfléchir nous voilà donc sur l'onglet art de pilotes comment ça se passe alors là vous avez toujours les trois cases rouges que vous pouvez éditer donc là vu que là c'est le fichier qui est téléchargé au format excel vous aussi vous pouvez le faire par exemple si je modifie la force ici mais vous allez voir que ça va modifier la quantité de dégâts des arts physiques par exemple si je mets 50 tac on voit que ça change les dégâts mais après ces valeurs là c'est un petit peu comme pour l'onglet auto attaque les valeurs réelles on s'en fout et ça je le redirai pour la formule de dégâts ok c'est bien d'avoir la valeur ça veut dire que la formule fonctionne mais après c'est pas la valeur en elle-même qui nous intéresse c'est de comparer les différentes valeurs entre elles de comparer que cette valeur là est plus grande que celle là c'est ça qui nous intéresse vraiment que ce soit que ça vaille 1200 et 700 ou alors 12 et 70 c'est la même chose c'est la valeur réelle on s'en fout un peu c'est pas toujours mais pour pour la partie théorique et le raisonnement qu'on va conduire pour créer des choses plus élaborées plus tard en se servant des différents onglets voilà c'est il faut bien se rendre compte que les valeurs finalement c'est parce qu'elle est plus intéressant c'est la comparaison des valeurs qui est intéressant c'est bien ça le le plus important d'autant plus que comme pour les auto attaque comme pour l'onglet auto attaque ici j'ai utilisé une formule de dégâts qui est simplifié donc c'est juste la force ou l'éther du pilote que l'attaque du pilote en gros plus l'auto attaque fois le ratio de l'art donc là le ratio c'est le la valeur que vous voyez ici en pour cent la fameuse valeur que vous pouvez trouver dans le menu donc si la lame est une lame de type attaquant il y aura un petit bonus de 10% et le bonus en fonction de l'art qui est répertorié ici et je vais vous le montrer plus précisément on va passer toutes les colonnes en revue donc la première c'est art de pilote c'est le nom de l'art alors on s'en fout un petit peu mais bon c'est pas tant que ça puisque c'est quand même important de savoir comment l'art s'appelle alors j'ai eu un peu de mal à le faire puisque je me suis basé sur le data minage encore une fois et les noms évidemment sont en anglais donc pour faire la traduction des fois c'est un peu compliqué donc pour ça tu es obligé de te baser sur à la fois les ratios justement sur les la quantité de recharge mais bon voilà alors ce qui est intéressant de remarquer alors là je pense pas que je vais réussir à le retrouver comme ça rapidement mais il ya certains arts qui portent le même nom je pense pas que je le retrouve là comme ça vite fait mais là par exemple non ça c'est frapprouler c'est normal parce que j'ai fait deux lignes différentes pour les arts de rex épée de légis avec pira et ce avec mitra parce que j'ai pris en compte l'effet de de recharge automatique de mitra et j'en ai fait comme si c'était une arme à part et les résultats sont intéressants mais voilà sinon ce que je voulais dire c'est qu'il ya certains arts qui portent le même nom mais en fait on s'en fout mais j'ai c'était déjà le cas dans dans xenoblade x et dans xenoblade x je suis pas sûr mais je sais que dans le premier xenoblade il y avait au moins deux arts qui portaient le même nom c'était la posture défensive il y avait rain qui avait cet art là c'était un art de défense bleu et il y avait seven qui avait une aura donc orange de même nom qui n'avait pas tout à fait les mêmes effets mais voilà du coup voilà ensuite vous avez évidemment les pilotes les armes alors ici évidemment il n'y a pas de notion de l'âme puisque par exemple si je parle de monado on se doute que je parle de la lame shulk y'a que shulk par contre si je parle de la lance mais là il y a énormément de l'âme qui ont une lance mais on s'en fout de savoir de quelle lame on parle puisque ben elles ont pour un pilote donné les arts de la lance sont tous les mêmes quelle que soit la lame donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de l'âme de l'âme rare ou de de nom de l'âme ici on se contente des armes et des pilotes associés évidemment puisque pour un pilote pour un couple pilote et armes les arts de pilotes changent les arts de pilotes changent en fonction du pilote ça c'est important c'est ce fichier va nous permettre justement de comparer pilote par pilote ou de comparer pour un pilote donné les arts de chaque arme c'est pour ça j'aime beaucoup cet onglet là c'est le premier que j'ai fait puisque finalement c'était dans la continuité de l'onglet que j'avais fait pour xenoblade x et on peut faire pas mal de choses avec il est très intéressant je l'aime beaucoup donc là c'est juste pour signifier si on utilise une lame de type attaquant en tant que soigneur sachant que le seul avantage ici c'est que la lame attaquante elle a un petit bonus de 10% le type physique ou éther ou il ya aussi le défensif défensif en fait ce sont les arts de type bouclier où il ya un art de bouclier en fait qui permet de bloquer toutes les attaques pendant quelques secondes voyez ici j'ai marqué 12 secondes et le 12 j'ai bien mis en commentaire que c'était la durée de l'effet en seconde alors ça on l'a peut-être pas vu dans les vidéos précédentes mais dans certains onglets et notamment sur celui ci il y en a beaucoup vous voyez ici des petits points rouges dans le coin des cases et en fait quand vous mettez le curseur de la souris dessus ça fait apparaître un commentaire et donc j'ai laissé des commentaires pour un grand nombre de cases alors ici c'est pas indiqué mais quand vous visualisez ce fichier sur la page web ça vous indique le nombre de commentaires laissés sur la page et il y en a beaucoup sur cet onglet en particulier et du coup ben là par exemple je dis bien que là on voit qu'il ya un 12 à la place d'une valeur en pour cent donc je dis bien que ici c'est l'effet en seconde puisque ça c'est les arts de bouclier justement ce sont des arts qui n'infligent pas de dégâts donc et d'ailleurs c'est une valeur que vous voyez tel quel dans le menu des arts dans le jeu d'ailleurs là je vois que j'ai zappé un commentaire c'est pas très grave et voilà et par exemple pour déséquilibre ici on voit que le déséquilibre là c'est le balle du papillon pour Nia jumelle éclatante donc c'est un art qui fait quatre coups on voit ici dans la colonne nombre de coups et le déséquilibre affecte uniquement le quatrième coup ça c'est important j'y reviendrai juste après donc là donc physique et terre là on a la zone d'effet donc ici nous avons soit en cercle en cible unique en frontal ou alors tout alors tout c'est un peu mal dit c'est pour les arts de soins c'est à dire c'est pas le cercle pour les ennemis c'est le tous les personnages de l'équipe bon ça c'est vrai que c'est un peu débile la manière dont je l'écris je crois que j'ai juste fait une traduction de all c'est comme ça que c'était écrit dans le data minal j'aurais pu mettre un truc mieux que ça mais voilà du coup ça vous permet de voir si vous vous intéressez uniquement aux attaques en cercle mais tac là vous faites un filtre sur toutes les attaques en cercle et si vous voulez voir une attaque en cercle qui déséquilibre par exemple eh bien vous voyez que niya avec son boulet possède un arc qui peut déséquilibrer avec une zone de cercle ça veut dire qu'elle peut déséquilibrer tous les monstres autour de niya c'est plutôt cool donc ça ça vous permet de voir ça avec ce fichier là donc ici comme on vient de le voir juste à côté il ya les effets alors ce que j'appelle les effets ce sont tous les combos de pilotes donc déséquilibre chute éjection commotion et également les deux autres effets qui sont projection et repoussement et voyez que pour projection et repoussement justement il ya des chiffres 1 2 3 c'est la puissance du repoussement ou de l'éjection ça veut dire que selon le niveau si c'est un niveau 3 le monstre va être repoussé plus loin après pour les monstres qui résistent je sais pas si ça les rend plus vulnérables à ce débuff là j'en suis pas sûr mais du coup j'ai quand même indiqué ça et donc pareil je disais en commentaire j'ai aussi ajouté le fait que pour les armes multi coups là par exemple on voit pour cet art là le déséquilibre s'effectue uniquement sur le troisième coup ensuite nous avons le ratio de dégâts le ratio de dégâts et un petit commentaire là c'est voilà c'est ça ça c'est important pour les arts qui font un seul coup là par exemple si on prend ici celui là il fait un coup c'est un art qui fait 450% le 450% pour un art qui fait un seul coup on le visualise bien mais c'est juste ton art il fait un coup à 450% si on prend cet art là qui fait quatre coups les 460% ils sont répartis sur les quatre coups ça veut dire que c'est le total des quatre coups qui fait 460% et ce que j'ai pas mis là c'est que les quatre coups ne sont pas répartis de manière égale sur le 460% en fait il y a une pondération et cette info est donnée dans le dataminage mais je vous avoue que j'ai jamais vraiment regardé je suis pas sûr de comment ça marche réellement et pareil pour la formule de dégâts je n'ai jamais regardé donc je sais pas trop comment ça se comporte mais voilà faut pas se dire quatre coups c'est 4 x 460% c'est pas vrai c'est les 460% sont répartis sur les quatre coups voilà ça c'est important voilà ensuite nous avons la recharge ça c'est le nombre d'auto attaque nécessaire pour recharger votre art donc c'est la valeur que vous voyez dans le menu encore une fois donc là par exemple pour elle du courage de rex éventail d'infinité il faut 12 auto attaque en gros c'est ça que ça veut dire sachant que je l'ai pas mis ici mais cette valeur de ratio et cette valeur de recharge c'est lorsque l'art est amélioré au niveau 5 donc le niveau max et que l'entente avec la lame est de 0 autrement dit c'est pas quand vous avez l'entente max c'est quand le fil entre le pilote et la lame est de couleur bleue c'est pas quand il est doré quand il est doré ça change à la fois le ratio et la recharge et je ne l'ai pas mentionné ici et on en reparlera j'ai fait l'inverse pour les arts spéciaux c'est parce que je sais plus exactement pourquoi mais il ya une raison ici j'ai fait le choix volontairement de laisser les le ratio de dégâts pour et la recharge pour l'entente à 0 voilà parce que c'est la valeur qui est écrite dans le menu notamment ici nous avons la durée de recharge minimale alors ici j'ai bien précisé donc c'est une valeur en frame mais on a vu que que ce soit en seconde ou en frame on s'en foutait parce que ce il n'y a pas vraiment d'importance que votre art se recharge en 228 frames ou alors en en trois secondes donc la durée recharge minimale qu'est ce que ça veut dire c'est je l'ai mis en commentaire avec la combinaison d'auto attaque la plus rapide ça veut dire que ce 228 là donc c'est ce qu'on avait vu lorsqu'on avait parlé de cet onglet la recharge des arts de pilotes donc pour rappel cette durée de recharge elle est basée sur la durée des auto attaque et on avait dit que la durée des auto attaque ici c'est pas la durée réelle de l'animation donc de base cette valeur elle est fausse mais elle se rapproche plus ou moins de la réalité on va dire que le même si le 228 et le 114 sont faux on est confiant sur le fait que cet art là mettra plus de temps à se recharger que cet art là quand même voilà c'est ça qu'il faut se dire il y aura toujours plus ou moins facteur 2 entre ces deux là même si les valeurs sont pas exactement les valeurs lues ici ne sont pas exactement les valeurs réelles et du coup ce 228 ça veut dire qu'on l'obtient donc en faisant la meilleure combinaison d'auto attaque enfin du moins la combinaison d'auto attaque la plus rapide et donc pour la connaître mais il faut regarder pour rex éventail d'infinité et donc là ça signifie que si on regarde pour rex éventail d'infinité et si on voit que dans la partie recharge des arts de pilotes la meilleure combinaison c'est celle en faisant auto attaque niveau 1 plus auto attaque niveau 2 et on coupe l'animation de l'auto attaque pour reprendre auto attaque niveau 1 auto attaque niveau 2 c'est d'après ce fichier la meilleure combinaison d'auto attaque pour recharger les arts de pilotes de rex éventail d'infinité et donc c'est en faisant cette combinaison d'auto attaque qu'on obtient cette valeur de 228 et du coup ici j'ai juste 1228 je me suis pas embêté à à calculer pour toutes les combinaisons d'auto attaque évidemment enfin d'ailleurs vous pouvez finalement le retrouver ici normalement si on cherche le rex éventail alors je sais pas si ça marche comme ça ouais c'est bon ça marche donc rex éventail on a dit que l'art qui nous intéressait c'était le l du courage l du courage c'est le dernier et là on voit que effectivement parmi toutes les combinaisons possibles la plus rapide c'est bien celle qui fait 228 voilà c'est bien ça nous confirme ici durée de recharge mine et voilà c'est aussi pour ça que je n'ai pas que j'ai conservé les valeurs de ratio et de recharge pour le niveau 5 des arts de pilotes mais à l'entente égal 0 et pas l'entente max parce que si j'avais voulu changer ses valeurs pour mettre celle de l'entente max ça vous dire que j'aurais dû changer tout cet onglet là et sachant que je vous avais dit que c'était super chiant que j'ai tout entré à la main il aurait fallu que je recalcule toutes les combinaisons sachant que ça aurait changé j'ai pas envie de me retaper 1028 lignes entrée à la main voilà sachant que quand même pour pour ma défense le fait que certes quand on passe en entente max on fait plus de dégâts et nos arts se recharge plus rapidement ok sauf que cette variation est la même pour tous les arts donc finalement encore une fois c'est pas la valeur réelle qui nous intéresse vraiment c'est plutôt le comparer les valeurs entre elles et vu que lorsqu'on passe en entente max la variation est la même pour tous les arts mais finalement cette variation d'entente max elle est née et elle est on s'en fout puisque ça va rien changer à la comparaison entre les différentes valeurs voilà bon je m'en tire pas trop mal c'est pas la peine de me demander de mettre les valeurs entente max en commentaire je ne le ferai pas donc là nous étions sur la recharge la durée de recharge voilà ensuite nous avons le nombre de coups ça c'est important ça ce n'est pas indiqué dans le menu par contre c'était indiqué si je dis pas de bêtises donc xenoblade x c'était pas indiqué dans le premier xenoblade il me semble pas parce que quand je regardais que l'aileron épée x faisait dix coups à la base j'étais pas sûr qu'ils fassent dix coups et je savais pas que l'aileron épée 2 faisait dix coups aussi donc dans le premier xenoblade ne s'était pas indiqué dans le x c'était indiqué et par contre donc xenoblade 2 2 ce n'est à nouveau plus indiqué et c'est dommage parce que ça par contre c'est vraiment très 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 important c'est tout aussi important que les durées de recharge les ratios de dégâts c'est on verra pourquoi par la suite et j'envisage peut-être de faire une vidéo tuto rien que sur le nombre de coups parce que c'est important nombre de coups en faisant une combinaison d'auto attaques aléatoires ah zut il ya un problème de commentaires là ça il faut le virer ce commentaire faut pas en tenir compte c'était parce qu'avant j'avais mis la durée de recharge moyenne en faisant une combinaison d'auto attaques aléatoires là c'était la meilleure combinaison d'auto attaques et là c'était le celle où on fait on fait la moyenne quoi sauf que là c'est le nombre de coups parce que j'ai supprimé la colonne donc là le commentaire s'est déporté sur le nombre de coups sauf que c'est ça n'a aucun sens il ya pas de commentaire sur nombre de coups je le virerai après donc ce nombre de coups c'est important donc on peut voir que les arts de pilotes font plus ou moins de coups et donc si on regarde les arts de pilotes qui font le plus de coups ce sont les arts de canon d'homorrague notamment balypat qui est un excellent art d'homorrague et du coup oui le fait de pouvoir voir et de comparer j'insiste vraiment sur l'aspect comparaison il n'y a pas que ça pour cet onglet là mais c'est vraiment le but l'un des buts principaux de ce fichier c'est pas seulement de pouvoir lire les valeurs c'est surtout de pouvoir les comparer ce qui est assez laborieux à faire rien qu'avec le jeu donc là c'est vraiment le plus facile de pouvoir comparer les pilotes et leurs armes et les différentes combinaisons et donc là oui je dis que le ici c'est un art excellent de morague canon éther et donc cet onglet là en particulier nous permet de voir que morague canon éther est une bonne combinaison et donc plus largement que on peut voir on peut avoir un aperçu de quel pilote est bon ou pas avec quelle arme et on va pouvoir définir on va pouvoir argumenter sur qu'est ce que ça veut dire un pilote est bon ou pas avec telle arme donc ça c'est bien donc le nombre de coups c'est important je dis pas encore pourquoi mais on verra je sais pas si je vais vraiment développer dans cette vidéo mais on verra par la suite ici les dégâts qui sont calculés donc avec la formule simplifiée qui est là du coup on peut voir on peut faire un tri pour voir quels sont les arts qui infligent le plus de dégâts bon là on voit par exemple que l'art qui inflige apparemment le plus de dégâts ce serait tous ceux là qui sont à égalité c'est le gros art de la bardiche cobra pour tous les pilotes pour les quatre pilotes qui peuvent posséder cette arme là c'est un gros art qui fait 580 c'est énorme enfin mais du coup c'est le plus l'art qui logiquement qui a le plus gros ratio de dégâts c'est pour ça que logiquement c'est lui qui fait le plus de dégâts et donc après comment on fait pour savoir quel pilote est le meilleur pour l'utiliser et bien on regarde déjà si c'est physique ou si c'est éther c'est important alors par rapport à ce qu'on a vu dans l'onglet stats des pilotes je vous ai dit que la stat éther ou force du personnage n'était pas très trop important dans la formule de dégâts par rapport à l'auto attaque de la lame mais c'est quand même important et par contre ce qui est important sur cet aspect là c'est on verra ça dans la forme de dégâts c'est que c'est le monstre qui peut être plus ou moins résistant sur le physique ou sur les terres après ce qu'on peut regarder aussi baisser la durée de recharge et le nombre de coups là aussi c'est important alors quand il ya des petits points verts comme ça ce sont pas des commentaires c'est que là il nous dit que la formule de cette cellule diffère des formules oui parce que les oui c'est rien du tout donc nous avons la quantité de dégâts ok donc on voit que cet art là fait de gros dégâts certes mais ce qui est aussi intéressant de voir c'est en combien de temps il se recharge parce que c'est bien beau qu'ils fassent beaucoup de dégâts mais s'il faut 50 minutes pour le recharger c'est pas intéressant et donc là ce qu'on voit non ça c'est la durée de l'animation pardon c'est aussi important puisque la durée de l'animation entre en compte dans le dps forcément et donc cette durée de l'animation mais comme je l'ai dit pour les auto attaques c'est une durée qui est que j'ai prise du data minage mais qui est fausse c'est pas la durée totale de l'animation donc attention là dessus faut bien faire attention et justement c'est là que c'est piégeux c'est que ici on a des arts de pilotes qui ont une durée d'animation de une frame alors à la limite les arts du bouclier ici c'est pas choquant parce que ça veut simplement dire que le l'art s'active dès que vous appuyez sur le bouton finalement ça prend une frame donc c'est instantané c'était le cas pour d'autres arts dans les précédents xenoblades par exemple la balle soporifique de charla qui endort le monstre ça c'était la première frame c'était dès que tu appuies sur le bouton paf le coup porté c'est endormais le monstre c'est ça qui m'a bien aidé dans ma chasse aux uniques dans mon ado donc pour les boucliers je peux comprendre par contre pour les arts qui inflige des dégâts le temps que le personnage fasse l'animation de son attaque et surtout qu'ils finissent l'animation de son attaque c'est très très peu probable que ça dure une frame vraiment donc cette valeur là à prendre avec des pincettes et du coup si cette valeur là est douteuse ça implique aussi que ça est sacré un doute sur la valeur de dps puisque le dps ici finalement c'est toujours un dégât par rapport à un temps sur un temps donné donc là nous avons nos dégâts et donc le dps ici c'est à la fois la durée de recharge de l'art ok et la durée de l'animation et donc mais ça nous donne une certaine valeur de dps sauf que ici si la durée de l'animation elle est quasi nulle mais forcément ça va faire un dps qui peut être énorme sauf qu'en réalité mais la durée de l'animation n'est jamais nulle donc cette valeur de dps il faut faire attention donc là si on trie par exemple tac alors il y a des arts vous voyez qui sont en vert fluo là mais ce sont les arts de soins j'en reparlerai juste après donc là on voit par exemple ici on a un art qui est un dps de 200 c'est ridiculement élevé par rapport aux autres qui ont on va dire imaginons un bon dps c'est quand on dépasse 5 1 je dis n'importe quoi c'est je sais pas déterminer définir ce que c'est qu'un bon dps mais disons que dps c'est plutôt dans la moyenne élevée d'après ces valeurs là donc on dit si on atteint 5 c'est un bon dps là on a un dps de 200 c'est n'importe quoi on est d'accord c'est pourquoi parce que ici nous avons une durée d'animation qui est de seulement trois frames alors ici c'est un cas particulier pourquoi parce que ce sont les arts de mitra et mitra pour le coup vous savez que les arts se recharge instantanément lorsqu'on fait un coup critique donc ici c'est bel et bien zéro donc là pour le coup c'est normal que ces valeurs là soit énorme par rapport aux autres valeurs mais quand même vous voyez que là les autres ils ont toujours une durée d'animation de autour de 20 entre 20 et 30 frames donc quasiment une seconde au moins une seconde d'animation lui il est une animation de trois frames c'est pas possible on le verrait pas à l'oeil nu donc ici le fait que taillade de rex avec l'épée de légis mitra soit l'art avec le meilleur dps du jeu j'ai mis des doutes à ce sujet personnellement vous pouvez tester chez vous et vous verrez que effectivement c'est c'est peut-être pas le meilleur art c'est alors c'est c'est peut-être pas le pire mais bon voilà surtout que ici on part dans le cas idéal où la durée de recharge est toujours égale à zéro c'est à dire que on fait toujours des coups critiques avec mitra ce qui n'est pas toujours le cas du coup mais oui forcément et justement c'est là que c'est intéressant le nombre de coups c'est une info intéressante à ce sujet et j'aimerais bien faire une vidéo dédiée aux coups critiques et à tout ce qui en retourne voilà sinon après on voit que si on ignore les arts de mitra après le meilleur art de dps c'est celui de nia avec les jumelles éclatantes parce qu'il se recharge plutôt rapidement hein si on regarde par rapport aux autres arts qui mettent entre 100 et 200 frames lui à peine 66 frames là pour le coup c'est crédible parce que les jumelles ce sont des armes de type anneaux si je dis pas de bêtises sachant que nia est excellente pour recharger césar avec les anneaux c'est ce qu'on avait constaté déjà dans l'onglet auto attaque on avait vu que nia était recharger avait des auto attaque hyper rapide avec les anneaux et toutes les armes de type anneaux et donc ça permettait de recharger césar très rapidement et je crois même que c'était aussi elle qui avait le meilleur dps avec les auto attaque de type anneaux même si encore une fois le dps des auto attaque on s'en fout un petit peu mais le dps des arts de pilote c'est déjà plus intéressant parce que autant les auto attaques c'est vraiment pas fait pour faire des dégâts c'est juste la base pour pouvoir recharger ces arts de pilote autant les arts de pilote ça va vraiment être vraiment la base de notre source de dégâts et de plein d'autres effets notamment les arts de pilote la recharge des arts spéciaux voilà mais là par contre on va pouvoir commencer à réfléchir en termes de dégâts sur cette partie art de pilote et donc là par contre c'est intéressant de prendre en compte le dps et les dégâts voilà après pas ici on peut voir aussi zik monado qui est pas mal puisque monado c'est une arme de type marteau mais dont l'animation est accélérée donc c'est un marteau encore plus rapide et sachant que zik est déjà plutôt rapide avec les marteaux mais du coup ça fait un art qui est assez puissant en plus avec un hitscale hyper élevé 540% donc c'est pas mal du tout voilà ce qu'on peut dire sur cette partie dps donc après je disais en vert nous avons les arts de soins qui sont représentés donc là oui j'avais pas dit ici il ya une catégorie éther une catégorie physique pour les arts et une catégorie soins c'est écrit tel quel dans le menu du jeu sachant que les arts de soins dépendent de la stat d'éther du pilote ici c'est dans la quantité de soins et dans la colonne dégâts mais évidemment c'est du soin pour ce sont les personnages les pilotes qui reçoivent le soin et donc ici si vous jouez avec la stat d'éther vous voyez que ça augmente la quantité de soins et donc là aussi si on se concentre uniquement sur les arts de soins tac ben on peut calculer par exemple quel est l'art qui a la meilleure quantité de soins on voit que c'est l'art de rex avec le cimetère donc est ce que ça veut dire que rex est le meilleur soigneur du jeu on peut se poser cette question un petit indice j'ai plusieurs arguments pour dire que non mais j'ai pas trop envie d'en parler tout de suite parce que j'aimerais là aussi comme pour l'éco critique j'aimerais faire une vidéo dédiée aux soigneurs donc j'aimerais plutôt conserver cette ce débat pour une future vidéo ensuite on peut regarder quel est l'art de soins qui se recharge plutôt cette fois le plus rapidement donc là on peut voir que cette fois c'est le nia avec le boulis mais dans la vidéo tuto sur la recharge des arts de pilote comment recharger ses arts de pilote rapidement on a vu que lors d'un changement de ça recharger instantanément les arts donc finalement peut-être que si on utilise trois lames par exemple pour nia trois lames boulées mais finalement dès qu'on change de l'âme l'art de soins est rechargé instantanément donc peut-être que finalement cette colonne durée de recharge n'est peut-être pas si importante que ça pour le pour le soigneur dans cet exemple là je précise peut-être que cette durée de recharge n'est peut-être pas si importante que ça vu que finalement quand on change de l'âme s'est recherchée instantanément donc après qu'est ce qui nous intéresse mais on a dit que ce qui nous intéressait c'était la quantité de soins c'est quand même une info intéressante mais il ya aussi autre chose c'est la durée de l'animation parce que quand vous soignez vos pilotes en général c'est pas pour rien ça veut dire qu'ils ont perdu de la vie et donc qu'ils sont sur le point de mourir donc les soigner c'est bien mais les soigner avant qu'ils se fassent tuer c'est encore mieux donc on aime avoir une certaine réactivité sur nos arts de soins et donc on essaye de faire en sorte qu'ils soient très rapides là j'oublie le passé en vert celui là c'est pas très grave et donc là par contre on voit que ici c'est bel et bien encore une fois le nid à boulets qui est beaucoup plus rapide que les autres arts de soins donc là c'est intéressant là c'est une info intéressante et donc si on regarde après ce serait le cimetère de rex encore une fois et après ce serait les boulets de morag pour le coup ce sont les boulets apparemment qui seraient les arts de soins les plus rapides et après si on regarde le dps entre guillemets des orceaux de soins c'est donc c'est pas le dps c'est plutôt la quantité de soins par seconde ici et du coup c'est pas alors c'est plus ou moins intéressant mais ici comme pour la quantité de dps ça prend en compte la durée de recharge et donc mais selon le le contexte dans lequel vous êtes mais c'est pas forcément la bonne valeur comme je disais juste avant l'exemple où on utilise notre art de soins après avoir changé de lame mais cette durée de recharge elle vaut 0 donc ça prend pas en compte cette valeur de dps là il faudrait calculer seulement la quantité de soins sur la durée de l'animation et là pour le coup il n'y a pas photo pour deviner que ce serait l'art de soins le plus rapide qui aurait la meilleure la meilleure quantité de soins par seconde ce qui n'est pas le cas ici du coup parce qu'il met un certain temps à se recharger voilà parce que les arts de boulet mettent un certain temps à se recharger par rapport aux arts des anneaux par exemple voilà ça c'était pour les arts de soins donc ça c'est la partie principale des arts de pilote et ici nous avons une partie avec eux ici j'ai mis en jaune pour le distinguer c'est lorsqu'on prend en compte les bonus des arts bonus ça veut dire par exemple ici on voit dégâts de front ça donne un bonus de 100% voilà c'est ça les bonus qui sont indiqués eux bien évidemment dans le menu des arts de pilotes alors il ya beaucoup de bonus différents il ya des arts qui n'ont pas de bonus donc cela ils sont peut-être puissant sans prendre en compte le bonus mais peut-être que leur dps est moins bon si on prend pas le bonus en compte après il ya des bonus qui sont plus ou moins situationnel je pense par exemple au bonus par exemple dégâts les dégâts sont plus importants lorsque l'ennemi est éjecté d'accord mais l'ennemi il est rarement éjecté et l'éjection ne dure pas très longtemps donc pour réussir à caser son art de pilote pile poil lorsque le monstre est éjecté ça arrive pas souvent donc ces valeurs là sont quand même assez situationnel donc quand on va trier les arts par dps par exemple mais il va falloir avoir ça en tête pour pas dire va c'est cet art là qui a le meilleur dps donc il faut que je l'utilise à tout prix non c'est encore une fois faut voir on a une critique là dessus et bien voir comment ça rend en jouant alors vous avez aussi j'ai aussi distingué les arts qui augmentent l'hostilité par exemple en vert on retrouve les arts de soins et également les arts qui donne des fioles il y a aussi des arts qui inflige des dégâts mais qui ont aussi un effet de soin qui permettent notamment de soigner le groupe donc je crois qu'il n'y a que les arts de la focale amiteuse qui ont cet effet là on peut regarder si c'est soin on va regarder comme ça attaque soin dégâts on a aussi les boulets pour rex et zik qui sont des arts qui inflige des dégâts et si on voit le les ratios de dégâts mais qui soigne le groupe en fonction des dégâts infligés là par contre j'ai pas mis la valeur mais voilà ici on peut revoir donc les effets des arts de soins et aussi en bleu j'ai mis les arts qui ont l'effet esquive qui sont eux aussi intéressants donc esquive b ça veut dire que vous esquivez toutes les attaques durant toute la durée d'animation de l'art sachant que encore une fois cette durée d'animation ici en frame elle est pas tout à fait exacte mais du coup ici ce qui est intéressant c'est de comparer la durée de tous les arts de soins qui veut entre eux encore une fois c'est pas je le répète mais il faut bien que ça rentre ce qui est important c'est pas tant la valeur réelle qui est écrite c'est le fait que cet art là de nia avec la bardiche cobra je vais esquiver les attaques pendant beaucoup plus longtemps que cet art là de torah mecha point c'est ça que ça veut dire et donc b c'est plus ou moins intéressant donc là aussi je voulais faire je j'ai envie de faire une vidéo dédiée sur la durée d'animation des arts montrer expliquer dans quel cas c'est mieux d'avoir des arts qui dure longtemps et dans quel cas c'est mieux d'avoir des arts dont l'animation je parle de la durée de l'animation est beaucoup plus rapide c'est selon les cas des fois c'est c'est mieux d'avoir des arts très rapide ou qui dure très longtemps ici pour l'esquive mais on serait tenté de se dire que mais plus on esquive longtemps et mieux c'est puisque mais du coup s'il y en a un monstre qui a une attaque qui dure très longtemps je pense par exemple à cuiraudil avec son attaque de la guetling qui dure plusieurs secondes et bien du coup on est bien content d'avoir un art d'esquive qui dure pendant toute la durée de l'attaque de cuiraudil pour pouvoir esquiver tous les coups de la guetling voilà c'est ça que ça on peut le voir comme ça donc voilà après c'est surtout des des bonus de dégâts alors soit quand les pv sont à sont élevés soit lorsqu'on fait des dégâts feintés soit en fait des attaques de front voilà et un dernier bonus qui est particulièrement intéressant c'est celui de alors il ya le ignore les défenses 100% ça peut être pas mal ça veut dire que vous ne prenez pas en compte les défenses éther et physique du monstre donc par exemple bon ça on l'a pas encore bien vu mais j'en parlerai dans la formule de dégâts mais imaginons s'il ya un monstre qui a 50 en résistance éther ça veut dire qu'il réduit vos dégâts totaux des arts d'éther de 50% donc c'est beaucoup et du coup cet effet la ignore défense permet de passer cette défense et donc de faire comme s'il avait aucune défense en éther donc ça c'est cool et donc là on peut voir que cet effet là n'est dispo que sur apparemment les armes de type canon éther ce qui fait que ça s'en fait un atout offensif de canon éther et mais du coup ce dont je parlais c'est un autre bonus que je trouve particulièrement intéressant c'est celui de la recharge critique 100% alors qu'est ce que j'appelle recharge critique 100% c'est le fait que quand vous faites un coup critique ça recharge votre art de 100% ça veut dire que finalement quand vous faites un coup critique cette valeur là vaut 0 tout simplement ça veut dire que finalement on se retrouve dans le cas rex épée de légis mitra coup critique c'est exactement le même effet sauf que mitra c'est pour tous ces arts tandis que là ce sont des arts bien particuliers qu'on retrouve sur notamment la hache sur les jumelles éclatantes et sur le couteau et notamment sur les jumelles et sur les couteaux ça permet de faire des choses extrêmement intéressantes parce que du coup ça veut dire que si on favorise les coups critique on va avoir beaucoup de chance d'avoir ce bonus et donc on va avoir beaucoup de chance de recharger nos arts instantanément comme pour mitra plus on augmente le taux de critique de mitra et plus nos arts se recharge instantanément souvent et donc là alors si on regarde pour la hache il n'y a pas grand chose parce que c'est juste des arts bourrin à 440 donc ok par contre si on regarde pour les autres mais là surtout ce qu'il y a d'intéressant on y reviendra lorsque je parlerai des arts des combos de pilotes mais là on voit que pour nia avec les jumelles éclatantes parmi ces arts il y a un art qui inflige déséquilibre ça veut dire que à chaque fois que vous faites un coup critique vous pouvez votre art de déséquilibre se recharge instantanément ça veut dire que vous pouvez spammer le déséquilibre instantanément ça fait de cet art là le bol du papillon de nia l'art de pilote le plus efficace pour infliger déséquilibre rien que ça donc cet effet là est très intéressant après pour pour les couteaux c'est un peu comme la hache c'est juste des arts extrêmement bourrin vous voyez 462% de ratio c'est beaucoup on n'atteint pas les 580 de la bardiche cobra mais c'est quand même beaucoup 460% c'est dans les niveaux les plus élevés et donc les couteaux ce sont les armes de fiora et donc voilà simplement ça inflige beaucoup de dégâts et après on dit que vous avez sans doute lu peut-être que c'est rex qui était le meilleur pour bénéficier de cet effet là pourquoi ? parce que là on voit bien que recharge critique 100% c'est le cas pour les trois pilotes bon là la rigueur on voit que nia elle a que 340% donc effectivement nia est moins puissante mais pourquoi c'est rex les trois arts se rechargent à la même vitesse alors là bon c'est une remarque un peu stupide parce que du coup les arts se rechargent instantanément en coup critique mais du coup pourquoi c'est rex ? mais là du coup c'est le nombre de coups qui entre en compte alors certes ici on voit que zik aurait a priori la durée d'animation la plus rapide donc c'est lui qui aurait ici on voit le meilleur dps mais normalement on préfère utiliser rex pourquoi ? parce que c'est lui qui a le plus grand nombre de coups qu'est-ce que ça veut dire ? notre art se recharge à 100% si et seulement si on fait un coup critique ça veut dire que quand on fait un coup on a une certaine chance de faire un coup critique si on fait quatre coups on a quatre chances de faire un coup critique donc on a beaucoup plus de chances sachant qu'en plus ici c'est Fiora qui a des compétences qui augmentent notre taux de critique autant vous dire que ici on a quasiment on tend vers les 100% de chances de coup critique en faisant les quatre coups c'est pour ça que c'est rex qui est favorisé ici qui est préféré parce que contrairement à Morag et zik qui ne font qu'un seul coup donc qui ont des chances de ne pas faire deux coups critique et donc de ne pas recharger le rare instantanément et ça veut dire qu'ils vont être obligés de se taper la durée de l'animation les 10 auto attaques nécessaires donc ça va mettre un certain temps alors que rex vu qu'il fait quatre coups avec un taux de critique élevé lui va quasiment avoir 100% de chance de faire du critique et donc son art sera quasiment toujours rechargé instantanément et ça veut dire qu'il va pouvoir spammer du 460% à la chaîne et donc le DPS est très très élevé si on regarde ici si maintenant on part avec les autres arts si on trie par DPS bon ici on voit qu'apparemment l'art avec le plus mauvais DPS même en prenant en compte les bonus de dégâts ce serait le zik avec le boulet bon d'accord pourquoi pas mais surtout ce qu'on voit ce qu'on voit c'est ici les quantités astronomiques et on voit que pour les valeurs les plus élevées soit c'est Mitra soit c'est de la recharge critique voilà donc c'est cet effet de recharge critique 100% est vraiment super intéressant et du coup avec cet onglet ça vous permet de filtrer sur cet effet là pour voir tous les pilotes et toutes les armes qui permettent d'avoir cet effet et voir quel est le pilote le plus adapté pour ça comme on vient de voir avec l'exemple de Rex avec les couteaux voilà et après encore une fois il faut prendre les valeurs les valeurs absolues avec des pincettes puisque là encore une fois c'est la fameuse taillade de Rex épée de légis juste parce que son animation fait 3 frames elle est immense le DPS est immense alors que l'autre à côté elle fait 8 frames et pourtant on voit que ça inflige plus de dégâts donc voilà et donc pareil pour Rex avec Mitra pourquoi en général on spam le tourbillon double et pas justement la taillade mais c'est parce que tourbillon double comme son nom l'indique il a 2 coups donc il a 2 fois plus de chances de faire un coup critique et oui c'est pour ça qu'on l'utilise et c'est pour ça que les critiques que l'art se recharge plus souvent par rapport à une frappe roulée ou à une taillade qui ne font qu'un seul coup et donc qui ont moins de chances de faire un coup critique et donc qui ont moins de chances de se recharger instantanément voilà donc on a passé toutes les colonnes en revue donc on a déjà vu quelques applications voilà sur la durée des arts d'esquive comment analyser par exemple les arts qui ont l'effet recharge critique ce qu'on peut voir par exemple c'est filtrer sur les arts de pilote par exemple regarder tous les arts qui infligent déséquilibre par exemple après pour les arts de pilote en particulier il existe un onglet dédié qui est ici dans combo de pilote pardon pas les arts de pilote les combos de pilote qui est plus précis et qui a plus d'informations mais c'est toujours bien quand même de le signaler ici puisque ça vous permet de voir plus largement imaginons je viens d'avoir une lame avec le katana par exemple et je ne sais pas sur quel pilote l'équiper et je regarde katana sans faire de filtre sur les pilotes et là ça me donne si je trie par pilote j'ai tous les arts de pilote pour tous les pilotes avec le katana et là je vois en un coup d'oeil en un clin d'oeil que pour l'un des pilotes ici Morag j'ai un combo de pilote donc commotion et ici pour Rex j'ai déséquilibre donc déjà ça pourrait être un argument pour donner les katanas soit à Morag soit à Rex après katana ça dépend aussi de la recharge de ses arts et on avait vu rapidement que le katana le pilote qui recharge le plus rapidement les katanas c'est Morag très logiquement si on regarde tac si on regarde durée de recharge des arts de pilote pour le coup donc là on voit bien que ah ici la colonne n'est pas figée donc là on voit que la meilleure recharge c'est Morag avec le katana auto-attaque niveau 1 puis Morag encore une fois niveau 2 et après c'est Nia qui est la deuxième apparemment pilote la plus rapide avec le katana et Rex et Zik arrivent plus tard donc là on a vu que Rex avait un combo de pilote mais par contre César se recharge plus lentement que ceux de Morag et de Nia si on regarde ici logiquement on devrait le constater si on regarde ici dans les plus rapides on a bien du Morag du Nia du Morag et Rex et Zik arrivent après on voit que Morag est vraiment en avance par rapport aux autres tandis que Rex et Zik sont vraiment plus lents donc là ça veut dire que nous avons réuni deux arguments pour dire que Morag était plutôt doué avec les katanas ça lui donne accès à un combo de pilote qui est pas le plus intéressant comme motion on en reparlera lorsque je parlerai des combos de pilote mais commotion c'est finalement pas un argument très intéressant contrairement au déséquilibre mais ça reste un argument présence d'un combo de pilote parmi les quatre arts de pilote du pilote et en plus de ça c'est Morag qui recharge ses arts de pilote du katana rapidement donc là ça nous fait deux arguments pour dire que Morag semble être un bon pilote pour l'arme katana voilà c'est comme ça qu'on peut avec ce genre d'argument qu'on peut supposer que un personnage un pilote est bon ou pas avec telle arme après si on regarde dans les autres effets bon là c'est plutôt le katana c'est plutôt une arme de tank donc ce qui nous intéresse ici c'est plutôt les esquives donc là par exemple le blessé en filtre sur les esquives tac si on filtre sur la durée de l'animation on voit ici que pour le coup bon l'animation de Nia dure pas très longtemps donc c'est pas la plus intéressante par contre l'animation de Rex dure longtemps l'animation de Morag dure un peu moins longtemps mais ça reste correct et la durée de recharge parce que là c'est pas de la recharge instantanée donc là on a dit que c'était Morag c'est ce qu'on a dit juste avant voilà et au niveau des dégâts alors là on s'en fout un petit peu pour le coup vu que katana c'est plutôt une arme de tanking mais c'est toujours intéressant là c'est ce filtre là qu'il faut que j'enlève tac donc là au niveau des dégâts ici on voit que c'est Zik qui a l'art qui inflige le plus de dégâts et qui inflige en plus un bon chiffre de dégâts sur les ennemis de front et Morag est juste derrière et en plus c'est son art de commotion qui inflige beaucoup de dégâts donc ça c'est cool et après par contre Morag c'est pas elle qui a les arts apparemment qui font le plus de dégâts mais elle a quand même des arts intéressants puisqu'on voit qu'elle a quand même l'art d'esquive elle a l'art d'hostilité et elle a un art qui inflige plus de dégâts sur les ennemis ciblés donc là on peut se permettre de comparer en prenant en compte le bonus de dégâts tac et donc là on voit que finalement c'est bien les arts de Morag enfin l'art du moins un art de Morag qui a le meilleur dps ici puisque notamment c'est elle qui le recharge le plus rapidement à peine 99 frames pour recharger cet art là alors qu'à côté on a Zik qui inflige énormément de dégâts mais il lui faut 240 frames donc encore une fois c'est pas les valeurs exactes qui nous intéressent c'est le fait de dire que ça c'est beaucoup plus rapide que ça et en plus ce que je vous disais tout à l'heure pour prendre en compte le bonus il faut bien regarder si c'est situationnel ou pas là pour le coup le bonus ça augmente les dégâts sur les ennemis ciblés enfin les ennemis qui nous ciblent c'est peut-être pas très clair dit comme ça mais là c'est lorsque c'est nous qui avons l'aggro lorsqu'on a le cercle rouge que l'ennemi le monstre nous cible nous et du coup c'est pas du tout situationnel ça arrive très très souvent puisque du coup le katana est une arme tank donc c'est son but de prendre l'aggro l'hostilité et on a en plus des arts qui augmentent l'hostilité sur nous donc augmenter les dégâts lorsque le monstre nous cible c'est quasiment en permanence donc cet effet va s'activer tout le temps donc là cette valeur de DPS est crédible après cette valeur de DPS là ça ne fonctionne que si on vise un humanoïde et ça ça arrive beaucoup moins souvent voilà donc c'est c'est comme ça qu'on raisonne donc ça on a vu un exemple pour une arme donnée je veux voir quels sont les meilleurs pilotes ou du moins quels sont les avantages et les défauts de chaque pilote et maintenant si on s'intéresse pour un pilote donné par exemple Zik non Morag parce que j'aime bien Morag pour un pilote donné je regarde quel type d'arme serait la plus intéressante pour elle alors ce qui est intéressant déjà de voir c'est que Morag possède les arts de soins sur le boulet et sur les anneaux et sur les éventails et sur les jumelles donc toutes les armes de type anneau plus les boulets et j'allais dire sur les couteaux mais apparemment non si en plus sur les couteaux aussi évidemment puisque c'est aussi une arme de type anneau et du coup tout comme Nia Morag possède des arts de soins donc ça la rend intéressante pour ces armes là mais là on va voir les avantages pour tous les types d'armes sur ce personnage ce pilote donc là encore une fois ce qu'on repère très rapidement ce sont les armes qui proposent des combos de pilote donc là on voit par exemple que sur le marteau Morag possède un art de chute donc ça c'est intéressant ce qu'on peut voir par exemple si vous êtes dans un cas qui vous intéresse voir les arts qui ont des effets de zone si on regarde par exemple tous les arts qui ont un effet de cercle donc là on voit c'est uniquement les armes de type marteau et hache ça tombe bien parce que Morag est plutôt doué avec ces armes là notamment les marteaux elle est très bonne avec les marteaux on peut voir avec quels sont les arts qui se rechargent le plus rapidement donc là c'est vers le haut donc on voit que évidemment c'est le katana qui est en tête Morag est aussi très rapide avec les armes de type point donc épée ton fag entre les concasseurs très rapide aussi avec monado puisque Morag recharge déjà très rapidement les marteaux et sachant que monado est un marteau plus rapide forcément Morag est très doué avec monado et voilà du coup on commence comme ça à voir quels sont les types d'armes qui peuvent être les plus intéressants pour Morag après on peut voir lesquels dans l'animation la plus rapide alors ça après ça dépend des contextes donc là on voit aussi que Morag a des animations très rapides avec les canons éther avec la lance notamment elle a un art de commotion qui est extrêmement rapide ça c'est très 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 important mais j'en reparlerai lorsque je ferai la vidéo sur les combos de pilotes et voilà et là on peut s'amuser à regarder pour ce pilote là quels sont les arts avec le meilleur DPS donc là on voit que apparemment ce serait les arts comme toujours comme on a vu tout à l'heure les arts avec recharge critique à condition bien sûr de favoriser le taux de critique et en particulier les arts avec un nombre de coups élevé pour avoir plus de chances de faire un coup critique donc là on peut voir notamment que Morag a l'air pas dégueulasse avec les jumelles éclatantes parce qu'elle fait 4 coups avec ça mais on a aussi vu que Nia était aussi un bon argument pour les jumelles parce que ça lui donnait un art de déséquilibre qui se rechargeait avec recharge critique donc là ce serait avoir donc après en termes de DPS on a Monado parce que ces marteaux ça fait pas mal de dégâts et en plus un marteau Morag c'est rapide donc c'est bien et voilà la Bardiche donc Lance et Bardiche Morag qui est assez doué avec pareil pour Zik et Morag est aussi le pilote le plus rapide avec les canons à Ether et donc si on regarde on peut faire le filtre cette fois sur tous les personnages mais sur le canon voilà donc là si on regarde pour Morag elle a un combo de pilote qui est en plus le déséquilibre qui est le meilleur combo de pilote j'y reviendrai lorsque je présenterai les combos de pilote tout comme Nia et Zik sauf que en plus si on regarde la durée de recharge mine là on voit que c'est Morag qui recharge le plus rapidement à la fois donc c'est César les plus rapides là on voit elle est aussi en tête et en plus son art de déséquilibre c'est aussi elle qui le recharge le plus rapidement et donc en termes de DPS là aussi on retrouve Morag c'est Morag qui a pour 3 arts sur 4 le meilleur DPS donc c'est vraiment énorme et elle a en plus ici on voit en nombre de coups elle a c'est elle qui a le plus grand nombre de coups 11 coups pour baler pattes touch me nut en anglais et c'est aussi une propriété très 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 intéressante pour le canon éther et en plus elle a une durée d'animation qui est plutôt rapide par rapport aux autres bon si on regarde c'est plutôt dans la moyenne mais c'est quand même assez rapide voilà et je pense qu'on a fait le tour pour ces arts de pilote donc il y a plein de possibilités là j'ai j'ai montré des exemples d'applications qui me venaient en tête donc comparer une arme pour tous les pilotes ou alors pour un pilote comparer toutes les armes mais il y a certainement plein d'autres possibilités pour l'utiliser donc ce sera à vous en fonction de ce que vous cherchez tout simplement ne serait-ce que trier les arts qui vous intéressent ben voilà vous pouvez faire plein de choses avec cet onglet arts de pilote donc c'est cool c'est vraiment l'un des onglets avec lequel on peut faire le plus de choses et je le trouve vraiment très intéressant et donc nous en avons fini avec les arts de pilote donc j'espère que ça vous a plu et donc je vous dis saluer à la prochaine moins en 1 1 2 2 2 3 1 2 2 2 3